bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on pense à l'attenté la dernière fois de walkthrough de wargame red dragon la poche de poussane et petite information tout de suite certaines personnes m'ont fait remarquer ça s'appelle la poche de poussane alors qu'en anglais c'est pocket poussane alors petite explication en fait poussane c'est la ville portuaire de la région de boussane les anglais par que de la région le plus souvent pocket poussane poussane pocket je sais plus dans quelle ordre en plus que c'est donc les anglais ils font plutôt ça dans ce genre de là par de la région l'encerclement de la région de boussane les français on est plutôt l'encerclement de la ville de poussane voilà c'est juste pour ça tout de suite de plus bon avant de lancer dans le jeu vous avez raison c'est ce qui s'est passé dans l'invasion de tout cas lorsqu'à corée du nord en veille à corée du sud oui c'est vrai sauf que c'était en 1950 là on en 1987 d'où que c'est une campagne fictive mais je suis d'accord avec vous quand à corée du nord en veille à corée du sud ils ont encerclé la région de boussane les renforts sont arrivés là ils ont repoussé bon je vais mettre ça tout au clair tout de suite n'est que vous voulez faire marquer dans les commentaires donc comment c'était normal de devait répondre à ça bon sens c'est parce que je serai ainsi de nouveau sa menace nord coréenne notre sac taxe force de mort à menacer tant qu'à sion sera pas rétabli c'est ou de nouveau sécurisé comme on a donc voilà je préférais le le définir tout de suite parce que vous me faites remarquer donc je pense c'est normal de vous apporter la réponse à votre interrogation donc voilà donc vous aviez bien raison vous aviez raison voilà mais maintenant à continuons cette sublime bataille bon je vais pas vous mentir ce sera probablement le dernier tour de cette campagne et revient bien moi je me dis probablement j'ai pas dit le dernier de sur ce que je peux me louper voilà c'est comme toujours je se perm d'infanterie cette villa bon avoir fait cette résolution automatique m'a quand même bien mis au fond je vais pas mentir j'ai perdu tellement de troupes que c'est gênant mais voilà ça m'apprendra voilà ça m'apprendra de faire des résolutions automatique dans ce jeu je vais peut-être me planter sur certains bombardements c'est pas grave alors la raison de pourquoi je me suis déployé en fait aussi loin elle est globalement simple c'est que ça me permet en fait d'éviter que mes avions arrivent là et se groupent en fait augmenter à portée on permet d'être d'être plus efficace en fait ça évite de devoir qui tourne en rond pour doit refaire un passage c'est une histoire en fait d'efficacité vraiment et vous voyez là quand la mission est déjà presque fini donc voilà c'est pour ça que je vous dis qu'on arrive à la fin vraiment de ce groupe fou pour cette campagne je précise quand même c'est pour cette campagne parce qu'il reste encore trois après une unité voilà déjà cette bataille est terminée nous on détruire plus ce 52e régiment d'infanterie que demande le peuple excusez moi j'ai j'ai fait une petite connerie donc comme vous constatez lorsque vous perdez séoul au plus tôt lorsque c'est où il est contesté devrait finir ça pousse un peu problème tout simplement parce que c'est où il est en fait un peu votre c'est en fait tous vos renforts arrive comme j'ai laissé mince oh mince oh non bon bah tant pis bon bah tant pis je vous jouais dépendance dans cette zone là pour qu'il ya j'ai fait une boulette donc c'est ma faute donc ils ont déjà faire la bataille de séoul dans ces affrontements pas d'autorésolution donc l'ennemi va tenter de 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 reprendre le port laisser c'est une thé à que j'ai mis ça se passera tout seul bon j'ai ça se passera tout ça parce que vous avez soutien navale tout simplement c'est pas plus compliqué que ça vu que vous avez soutien navale vous n'avez pas de problème du tout pour tenir vous voyez je vais j'ai déployé mes deux navires là les quatre navires là et c'est bon genre j'aurais déployé ce qu'il fallait déployer et si vous avez fait attention comme je dis toujours regarder ce qu'ils vous déploient en face c'est un groupe blindé donc qui dit groupe blindé dix avantages inconvénients des groupes blindés je vais pas vous dire toujours tout ce qu'il ya à dire c'est habituel maintenant j'ai toujours dit de regarder ce que déployer l'ennemi on voit donc je vais déployer en tout cas je vais vous expliquer ma stratégie de défense contre cette contre-attaque je mobilise en fait de l'infanterie pour tenir au point de ici et ma flotte a pour objectif en fait de défendre bravo étant donné que ça vous voyez six points de commandement ça me rapporte quand même six points c'est énorme donc mes navires remonteront le fleuve bombarderont en gros les navires ennemis les navires ennemis oh la la excusez moi c'est alors fait des batailles multijueurs avant que c'est j'ai fait des batailles navales avant c'est pour ça vous voyez ces navires là sont vraiment pratiques pour ça c'est à partir du moment que vous avez une reconnaissance c'est bon c'est oh un egg fire de tirer et boum On va mettre du ravitaillement pourquoi pas, je ne vais pas vous mentir pour ces navires là, on la consomme beaucoup donc ça peut être que positif d'avoir du ravitaillement Niveau hélico, j'ai des si hauts, donc les si hauts c'est des hélicoptères en fait en t-shirt si vous préférez De ce côté là, vous n'allez pas mieux en fait, de ce côté là, je vais peut-être planter mais c'est toujours utile de les avoir dans cette zone là Après tout, par contre quand vous avez des navires sans munitions d'Eggfire, vous pouvez replier ça Et voilà, je suis déjà à 70% de destruction Vous voyez, c'est pas dur du tout en fait, ces missions là, étant donné qu'on est pour l'instant contre une IA facile Oui, je relativise, c'est quand même pas une IA très difficile celle là Vous avez quelque chose pour moi ? Oh ! Hé, chapeau ! Chapeau parce que l'IA en fait, ça faisait longtemps que il n'y avait pas vu l'IA djt autant pour savoir en fait où était le commandant Parce que oui, en fait, il savait exactement où sont vos troupes Et voilà Allez, on détruit sa force de frappe à l'ennemi Et voilà Vous voyez, déjà fini cette bataille Bon, par contre, on va faire sauter le commandant comme ça là, je me suis fait avoir bêtement On pousse du gommeur ce régiment blindé, tant mieux Et nous, nous allons Attaquer, nous allons en fait aller plus loin Et directement attaquer Sock Off Sock Show Alors Bon, vous voyez Bon, voilà Benus de collision, je donne plus de points de commandement par seconde Et là, j'ai beaucoup compté en fait sur mes hélicoptères et sur ma ville Je vous le dis tout de suite Alors, l'ennemi a beaucoup d'infanterie, de l'artillerie en bon nombre Tanks Ah oui, ils ont aussi pas mal de temps En fait, ce que je fais, c'est vraiment risqué C'est vraiment pour faire une victoire assez éclair Mais ça passe globalement facilement Globalement facilement, c'est pas français Excusez-moi Voilà Je m'excuse, je crois pas que ce sera ma meilleure vidéo que je vais faire Bon, ça arrive Globalement, cette mission sera simple étant donné que Tout repose, mais vraiment tout Mon plan repose Oh mais j'en ai autant de VTP Ouais, ben c'est bon Attendez, je vais tout positionner Euh... Je vais virer cela Pour avoir quand même deux hélicos d'attaque dès le début en fait Et là, petit conseil pour ceux qui débutent au jeu Vous mettez en vitesse là au début Et vous faites comme ça Waouh Oh... Bon Bon Sérieusement, ça... J'ai pas envie de le faire plus parce que c'est de la triche Voilà, tout simplement Je supporte pas d'être dans ce mode là Je supporte pas de... Oh mince Et je suis le cas ennemi Et je suis le cas ennemi Et bon, je me suis replié Et... 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 mes Hornets Voilà, je vais pas vous mentir aussi Mes Hornets seront ma deuxième arme surprise Contre eux Parce que c'est euh... l'un des meilleurs avions anti-chars en fait du jeu Et en plus mes hélicoptères, ils font du dégâts avec le retour Et là, ils vont spammer de roquettes, c'est normal, c'est une IA Il faut savoir que les VTP sont vraiment une très bonne unité anti-infanterie Et dommage... et honnêtement, c'est dommage que j'ai pas de... D'avions de bombardement, sinon j'exposerais ça mais... Rapidement, efficacement, ils sans se poser de questions Bon, c'est pas grave, c'est le jeu après tout Bon, vous voyez, en tenant c'est... en fait l'ennemi va passer... Quasiment que... va tenter de passer uniquement par cette ville Donc vous la tenez, vous... vous gagnez la partie en fait, tout simplement Et étonné que vous avez 48 roquettes Par escouade Je pense que vous devriez avoir les missions nécessaires pour cette mission, hein, avec cette infanterie là Globalement, bien évidemment, après faut... Il peut toujours se passer, le coup de pas de chance, hein... Ah, voilà, il a bien fait ça, bah c'était pas prévu, mais ça arrive, hein... Mais comme je... Comme je vais pas encore presser, mais je pense que vous l'invitez, une chose très très importante Ce qui compte dans ce jeu, c'est pas forcément... Dans ce WokFu pour m'avoir reçu cette campagne, c'est pas forcément de faire ce que je fais Que moi je m'adapte à l'ennemi Le plus important, c'est de savoir s'adapter à ce que fait votre adversaire Donc à ce que fait l'IA Parce que c'est à ça, en fait, que vous arriverez facilement ou pas à cette campagne Plutôt, ces campagnes Si l'ennemi vous fait quelque chose et que vous... Vous sortez tout de suite un contre Ça se passe tout seul Par contre, si vous n'arrivez pas à vous adapter à ce que fait l'ennemi Vous aurez beaucoup de mal à gagner Voilà, c'est vraiment l'adaptation qui... Qui sera responsable de la différence entre les meilleurs joueurs et les bons joueurs Voilà Bon, sinon... Si j'ai un petit tuyau, quand même, sur cette map aussi Essayez de faire passer des unités Parce que, globalement, ils mettent leur artillerie toujours derrière A cause de la portée minimale Et, honnêtement, si vous pouvez éviter qu'ils vous tirent dessus Vous faites ce que vous pouvez... Ah, il y a des Strega Il y a des Strega Il y a des Strega Il y a eu trop tard Ouais Bon, ils ont beaucoup de Strega, en fait Et Strega, c'est des unités, en fait, anti-hélico Voilà, c'est... Bon, c'est pas grave, on va faire avec Donc, voilà, il y a des ECO là Bon, d'accord, ils ont aussi aidé ça, en fait, anti-avion Ça, c'est un peu plus gênant Est-ce que j'ai de l'artillerie ? Non, je n'ai pas de l'artillerie, c'est dommage pas de l'artillerie, c'est pas mal C'est un peu plus gênant Ça, c'est pas mal voilà c'est ça qu'il faut savoir faire avec votre infanterie regardez passer de bâtiment bâtiment rapidement efficacement et vous savez faire ça c'est bon vous avez gagné pas besoin de vous prendre plus la tête alors le commandant de mémoire il doit être ici à tester pour savoir s'il est bien là mais globalement il devrait être là si encore je ne me suis pas trompé ce qui peut arriver tout de même disons ce qui est demain on fait dans ce jeu qu'on fait un bon fou je sais pas quoi vous dire en fait de plus que ce que je fais là vu qu'il n'y a pas vu que c'est pas scénarisé du tout c'est pas des scripts tout ça des je raconte un peu ma vie quoi en fait pendant ce qu'il faut c'est un peu ça faudrait ce qui est ça c'est dommage mais bon c'est le jeu et j'aimerais bien en fait avoir un dictafort ce serait très pratique quand même je reviens pas assez vite et hop là je vais ravitailler mes troupes ils ont vraiment en fait bloqué tous les axes latéraux ça c'est vraiment embêtant on va vraiment faire ce que j'ai envie de faire c'est dommage et voilà les cargos ça ne ravitaille rien c'est affreux bon ça ravitaille les munitions c'était le principal et je vais pas vous embêter plus longtemps avec cette munitions vous voyez vous attendez vous vous voyez vous quasiment plus rien ils vous enverront leur troupe en fait à la suite ne vous avez pas à vous inquiéter des trucs qui vont venir vous les détruirez avec le temps vous les détruirez vous voyez je fais pas grand chose j'ai juste mis 4 en gros globalement mes dégâts ont été faits avec 4 infanteries quelques hélicos en soutien mais globalement c'était mon infanterie et 80 moi des chars aussi chers que ça côté de troupes d'infanterie je vais pas encore encore 25 avec 5 en tout cas ah mais ils ont plus de bazooka t'as pas arrivé ça de tomber à court de munitions de bazooka et va terminer voilà c'est pour ça qu'il n'a pas voulu faire plus long parce que vous voyez c'était vraiment facile et voilà on a récupéré toutes ces missions nous avons terminé cette campagne une victoire margeur parfait pyongyang va devoir négocier sauf si il préfère poursuivre un affrontement sans espoir quoi qu'il en soit c'est à vous que nous devons cette victoire félicitations une victoire plus rapide par exemple avant le cinquième jour n'aurait laissé aucun choix aux communistes et aurait même ébranlé le régime ouais l'ironie quand même dans ce qu'il dit une victoire plus rapide par avant le cinquième jour a laissé aucun choix aux communistes et aurait même ébranlé le régime autour de les arrivent là tour 3 ils sont là vous débarquer tour 4 vous prenez tour 5 vous êtes là bas vous pouvez pas faire plus vite que ce que j'ai fait en fait et voilà nous ont terminé donc cette première campagne cette et la poche de poussane bon c'est dommage qu'ils aient pas de cinématiques de fin bon voilà tout cas qu'au client soit j'espère que vous avez passé un agrément à mon compagnie que vous appréciez cette vidéo vous merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à la prochaine fois d'ici là portez vous bien et à tout le monde vous ça on 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 on